Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'idée stoïcienne qu'il faut vivre en accord avec la nature. Et pour analyser cette idée, on va étudier un texte de Marc Aurel. Donc Marc Aurel, on le voit ici sur la gauche. Et Marc Aurel, non seulement c'est un philosophe stoïcien, mais ça a également été un empereur romain. Et donc on peut imaginer toute la difficulté de conjuguer à la fois d'être un empereur et un philosophe stoïcien, puisque a priori on pourrait penser que les principes stoïques sont vraiment à l'opposé des choses qui nous sont imposées lorsque l'on doit être empereur. Donc pour essayer d'un petit peu mieux comprendre tout ça, on va lire le texte et puis ensuite on passera à l'analyse. Alors on commence. Il faut toujours se rappeler ces points. Quelle est la nature du tout et quelle est la mienne ? Quel rapport lie celle-ci à celle-là ? Quelle partie de l'univers je suis et quel il est ? Et que personne ne t'empêche de toujours agir et parler conséquemment à la nature dont tu fais partie. Estime que tu es digne de toute parole, de toute action conforme à la nature. Ne te laisse pas détourner par les critiques ou les propos qui peuvent en résulter. Mais s'il est bien de faire cette action, de dire cette parole, ne t'en juge pas indigne. Ceux-là ont leur propre guide intérieur et ils obéissent à leurs propres instincts. Ne t'en inquiète pas, mais va droit ton chemin, guidé par ta nature propre et la nature universelle. Toutes deux suivent une voie unique. Et ce texte, il est donc issu des pensées pour moi-même. Alors la première chose à bien comprendre pour comprendre la philosophie stoïcienne et la philosophie de Marc Aurel, c'est de voir que, pour les stoïciens, la chose la plus importante en morale, c'est de distinguer les choses qui dépendent de nous et les choses qui ne dépendent pas de nous. Donc les choses. Quelles sont les choses qui dépendent de nous ? Les choses qui dépendent de nous, ce sont par exemple les représentations que l'on se fait des choses. Donc les représentations que l'on se fait des choses. C'est-à-dire les idées que l'on peut avoir des choses, la manière dont on réagit face aux choses. Et les choses qui ne dépendent pas de nous, c'est tout le reste. Par exemple, le fait que quelqu'un nous critique, le fait qu'il y ait de l'orage, qu'il y ait de la pluie, de la neige, qu'il y ait des catastrophes, la vie, la mort en général, tout ça, ça ne dépend pas de nous. Par ma seule volonté, je ne peux pas changer ces choses. Et donc, les stoïciens nous disent, c'est vain de vouloir changer ces choses qui ne dépendent pas de nous. Et plus encore, non seulement c'est vain, mais ça va nous apporter du malheur, si on essaye de changer ces choses sur lesquelles on n'a aucune influence. Si on essaye, par notre volonté, de faire en sorte qu'il ne pleuve plus, eh bien, on va être malheureux. De la même manière, si quelqu'un dit du mal de nous, eh bien, on ne peut pas contrôler le fait qu'il dise du mal de nous. On peut simplement contrôler la manière dont on réagit face à ces paroles. Donc, grossièrement, c'est toutes les autres choses qui sont en dehors de notre volonté. Toutes les autres choses. Et ça, on peut y trouver simplement une sorte de conseil, effectivement, qui est pertinent pour vraiment régir nos actions. Mais pour les stoïciens, ça va encore plus loin. Et on va descendre un petit peu pour mieux comprendre ce dont il s'agit. Parce que ce n'est pas simplement le fait que ces choses qui ne dépendent pas de nous sont en dehors de notre volonté, mais c'est également le fait que l'univers, pour les stoïciens, est régi par une sorte de souffle très très fin, une sorte de souffle divin, qui ordonne la nature et toutes les choses. Donc, l'univers, tout entier, la nature, est ordonné. Les stoïciens croient au cosmos, et littéralement, le cosmos, ça veut dire l'ordre. Donc, l'univers est ordonné, et plus encore, il est ordonné pour le meilleur. Donc, il faut faire confiance à l'univers, il faut avoir foi dans l'univers, foi dans le destin, et toutes ces choses qui ne dépendent pas de nous, en réalité, ce n'est pas simplement le hasard qui les amène là, c'est ce souffle divin qui ordonne toutes les choses, et qui fait en sorte que le monde qui existe, ce soit le meilleur des mondes, pour reprendre un peu une expression de Leinitz plus tard. Mais donc, voilà, il faut bien comprendre cette idée que le cosmos, l'univers, la nature, eh bien, il est ordonné pour le meilleur. Et donc, ne pas essayer de modifier les choses qui ne dépendent pas de nous, c'est-à-dire ne pas aller à l'encontre du flux, finalement, naturel de l'univers, eh bien, c'est faire confiance à l'univers pour qu'il régisse les choses de la meilleure manière qu'il soit. Et ici, on retrouve bien, justement, le sens de ce texte de Marc Aurel, où il nous dit de faire confiance à la nature, de laisser faire la nature, d'être guidé par sa propre nature, puisque être guidé par sa propre nature, en réalité, ça veut dire jouer son rôle, jouer le rôle que la nature nous a donné, que le cosmos nous donne, et ne pas aller à l'encontre de ce mouvement naturel qui régit les choses pour le meilleur. Et par exemple, un autre auteur stoïcien, Épictète, dans un livre qui s'appelle Le Manuel, donne une analogie qui est, à mon sens, assez intéressante et qui représente bien les choses, puisqu'il dit, en fait, il faut se considérer dans notre vie comme un acteur. On ne choisit pas le rôle qui nous est donné, mais simplement, on doit jouer notre rôle de la meilleure manière qu'il soit. Donc, Épictète, Il dit Il faut être comme un acteur. On ne choisit pas son rôle, mais on doit le jouer de la meilleure manière qu'il soit. Et pour prendre l'exemple de Marc Aurel, vous voyez, il ne choisit pas d'être empereur, mais en bon stoïcien, même si être empereur, ça implique des choses qui sont peut-être difficiles, eh bien, c'est le rôle qui lui a été donné, et donc il doit jouer ce rôle de la meilleure manière qu'il soit. Et vous voyez, comme le dit Marc Aurel, ne t'en inquiète pas, mais va droit vers ton chemin. Ça veut dire, en fait, que même si les autres ne suivent pas ce destin qui leur a été donné, eh bien, vous, votre rôle, c'est de suivre votre destin, de ne pas s'inquiéter de ce que les autres font, puisque vous ne pouvez pas contrôler, finalement, leur destin, vous ne pouvez contrôler que vos représentations, et donc, encore une fois, il est vain d'essayer de modifier les choses qui ne dépendent pas de vous. Donc voilà, on en a terminé avec ce texte de Marc Aurel, j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.